et bonjour à tous de nouveau CITIZENZI pour une petite vidéo sur pangolin coin encore une fois et aujourd'hui je voulais vous présenter le blog explorer de pangolin coin c'est un site internet qui permet derrière une petite application de retrouver toutes les informations de la blockchain et du réseau donc c'est un site c'est un endroit très important puisque vous pouvez tester tout un tas de choses et retrouver tout un tas d'infos comme la hauteur des blocs les haches des différentes transactions des différents blocs etc et puis voilà on va voir on va voir ensemble donc vous voyez l'adresse ici rendez vous sur bloc explorer.pangolincoin.xyz et vous avez tout un tas d'informations on verra le menu juste après là vous avez la difficulté vous voyez elle vient de changer en direct la difficulté au niveau de la blockchain c'est important puisque ça va définir un petit peu le nombre de rewards et puis est ce que est ce que vous allez recevoir des rewards plus rapidement moins rapidement plus rapidement c'est comme c'est comme un petit peu dans du mining aussi lorsqu'il ya une difficulté plus c'est difficile plus moins on a de rewards les masternodes donc là les masternodes et bien c'est évidemment toutes toutes tous les serveurs tout sur le réseau toutes toutes les mn les masternodes qui sont actuellement on qui sont en cours d'utilisation il y en a 100 donc c'est pas exceptionnel mais voilà ça permet de bloquer de 100 mille pardon 100 mille pangolin coins à chaque à chaque masternode donc vous voyez ça fait quand même un petit peu de bloqués et de coins qui sont qui sont mis de côté pour le moment vous avez donc les supplies et puis les shielded alors shielded c'est le shielded c'est en fait la protection zsnark qui est apparu lors de la dernière grosse mise à jour bon là actuellement c'est pas beaucoup utilisé on utilise surtout des transparentes coins c'est à dire qu'ils ne sont pas chiffrés voilà donc c'est une c'est une une propriété une fonction que vous pouvez utiliser pour rendre beaucoup plus anonyme ou voir un de complètement anonyme votre vos transactions sur la blockchain vous avez ici donc les dernières transactions avec le numéro du bloc le hache le nombre de récipients et puis le reward par bloc donc si on va voir le dernier le dernier bloc qui est apparu on a quelques informations notamment au niveau des récipients c'est à dire des adresses qui ont été utilisées voilà quoi dire de plus ici quand vous êtes sur le bloc explorer par défaut que vous voulez vérifier une transaction vous rentrez par exemple le numéro de la transaction ici là il dit et vous faites une recherche et ça vous donne toutes les informations on peut voir aussi les derniers mouvements tous les mouvements de la blockchain qu'est ce qui se passe qui envoie retire des choses voilà ça c'est c'est plus au moins intéressant faut si on en a besoin ça peut être utile le réseau en lui même qui est connecté avec avec quelle version quel protocole etc peut être intéressant pour savoir où sont connectés les gens un peu en europe on en a un peu aussi en asie et un peu en amérique le top 100 le top 100 c'est au niveau des différentes adresses et puis des balances de ce que possèdent les gens alors on a on a de plusieurs types on a qui possèdent beaucoup un million cent quatre mille pgo ça commence à faire pas mal voilà on a notre rich list qui est qui apparaît ici et puis on a aussi quelque chose qui est intéressant c'est l'api si vous êtes un peu développeur dans l'âme ou développeur professionnel et que vous voulez faire apparaître les informations de pingouline coin sur votre site mais vous pouvez directement récupérer les informations de la pays par exemple la difficulté si vous utilisez ce end point là ben vous aurez vous aurez les informations cette information là qui va apparaître sur votre site donc vous pouvez faire un appel javascript dans json enfin tout ce que vous voulez un php on a voilà pas mal d'informations le nombre de connexions le nombre de masternode avec les différentes informations donc vous voyez là vous pouvez récupérer ça c'est du json la hauteur des blocs etc etc donc ça c'est important et puis on a aussi un exemple le monnaie supply actuel donc qu'est-ce qui qu'est ce qui a déjà été utilisé combien de pingouline coins sont sur le marché actuellement voilà donc 31 millions 504 688 donc 31 millions 5 sur 100 millions maximum et puis voilà vous avez tout un tas d'informations ici voilà ce que je voulais vous dire de manière très rapide aujourd'hui c'est ça le bloc explorer ça peut vous aider c'est important pouvez vérifier vos transactions chercher des infos sur sur la bloc chaîne c'est vraiment vraiment la base de la bloc chaîne de pingouline coin voilà je vous donne rendez vous à une prochaine fois allez ciao ciao